Comment est-il possible de réduire la latence en 5G par rapport à la 4G ? Telle est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Pour commencer, regardons le cas de la 4G. La transmission est organisée dans le temps en trame de 10 ms ou radio frame. Une trame est elle-même découpée en 10 sous-trames successives ou sub-frame de 1 ms. On remplit les sous-trames par des paires de ressources blocs. Une paire de ressources blocs, c'est un ensemble de 12 sous-porteuses dans l'espace des fréquences et de 2 x 7 symboles successifs. Pour transmettre un bloc de données, il faut utiliser au minimum une paire de ressources blocs. Cela veut dire qu'une transmission de données prend au moins une milliseconde sur la voie radio. En 5G, on retrouve la trame radio de 10 ms, on retrouve la sous-trames de 1 ms, quelle que soit la numérologie. Mais on va avoir une définition plus souple du ressources blocs. On parle de PRB pour physical ressources blocs. On retrouve les 12 sous-porteuses, mais il est possible de transmettre sur un nombre variable, n, de symboles successifs. Cela veut dire qu'on peut avoir, de façon similaire à la 4G, 14 symboles successifs pour constituer un PRB, mais on peut avoir un nombre plus faible. Étant donné qu'on définit le PRB avec un nombre de symboles successifs. Si on a une numérologie faible, par exemple ici la numérologie 0, 14 symboles vont prendre une milliseconde. Si on a la numérologie 1, 14 symboles vont prendre une demi-milliseconde. Dans la spécification de l'interface radio, on définit la notion d'intervalle de temps ou de time slot. Cet intervalle de temps correspond à 14 symboles successifs. La durée est donc fonction de la numérologie, de 1 milliseconde pour la numérologie 0 à 1 seizième de milliseconde pour la numérologie 4. Dans une transmission, il est possible de mélanger les différentes numérologies. Nous voyons un exemple ici pour illustrer cette variété. Cela ne signifie pas qu'il y aura forcément des implémentations qui feront tous ces mélanges. On voit ici, sur une sous-trame, des transmissions en numérologie 0. Ensuite, des transmissions en numérologie 1. Si on suppose que le PRB occupe tout le slot, ce qui n'est pas stupide, on va avoir un PRB qui va être la moitié de la durée du PRB de numérologie 0. Et on peut aller jusqu'à, par exemple, des slots de 1 quart de milliseconde. Nous avons également l'aspect FDD à étudier. FDD, c'est le duplexage fréquentiel. Frequency Division Duplex. Il consiste à utiliser une fréquence porteuse pour le sens descendant et une fréquence porteuse pour le sens montant, c'est-à-dire du terminal vers le réseau. Si on utilise du FDD, on a un partage statique du spectre. Il est possible d'utiliser, en 5G, comme c'était le cas en 4G, du TDD, c'est-à-dire un duplex temporel TDD pour Time Division Duplex. Les mêmes fréquences, la même fréquence est utilisée dans les sens montant et descendant. En 5G, on a un partage très flexible et dynamique du spectre sur des périodes de 5, 10 ou 15 intervalles de temps. Dans cette période, on va pouvoir définir une durée qui va être réservée à la transmission descendante, une durée réservée à la transmission montante et une durée qui est flexible, utilisable soit pour la transmission descendante, soit pour la transmission montante. Ce qui est particulier, c'est que ces durées sont exprimées en nombre de symboles. Ce qui veut dire qu'on peut avoir une transmission sur la voie descendante pendant, par exemple, un peu plus que 5 slots, comme on le voit ici. Deuxième chose, si on considère l'intervalle de temps pour la numérologie la plus élevée, qu'on regarde 5 intervalles de temps, en numérologie 3, on obtient 0,625 millisecondes. Cela signifie que dans ce cas-là, ce qui n'est pas représenté sur le dessin, on a 0,625 millisecondes dans lequel on peut faire une transmission descendante, une transmission montante. Par exemple, pour transmettre un bloc de données à un terminal et que ce terminal puisse transmettre son acquittement. Tout ceci, dans le meilleur des cas, en 0,625 millisecondes. Pour conclure, on a en 5G, interface NR, un découpage temporel en slot, sous-trame et trame. Une trame fait toujours 10 millisecondes, une sous-trame fait toujours une milliseconde et le slot est de durée variable en fonction de la numérologie, en sachant que c'est 1 sur 2 puissance n millisecondes pour la numérologie n, 1 milliseconde pour la numérologie 0 et 0 ou 125 millisecondes pour la numérologie 3. On retrouve le concept de bloc physique de ressources, ou physical ressource bloc, qui comporte un nombre quelconque de symboles au FDM, mais toujours sur 12 supporteuses. La durée d'un PRB peut être donc inférieure à un slot. On a enfin une possibilité de FDD et de TDD, et pour le TDD, on peut définir une trame sur des périodes assez courtes, par exemple 0,625 millisecondes pour la numérologie 3. Tous ces éléments permettent d'envisager, sur la partie interface radio, des latences inférieures à 1 milliseconde. La latence pour le service intègre d'autres latences, par exemple celles dues à la transmission des paquets sur le réseau cœur. Pour terminer, nous présentons un tableau récapitulatif des différentes numérologies et des principales valeurs des paramètres. Nous ne commentons pas ce tableau et vous laissons le soin de l'étudier tranquillement. Finalement, nous attendons un tableau récapitulatif du T neste urging. Les Contes – Sous-titrage FR 2021